Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est au mois d'août. Oui. Comme souvent, il fait chaud, parfois c'est un peu humide, etc. Et même chez vous, les fruits, ça peut s'alimenter. Oui, tout à fait. On est souvent sur la problématique des fruits trop mûrs, parce qu'on a un problème de conservation, d'équilibre avec la chaleur, le chaud, le froid, et ainsi de suite. Donc on se retrouve souvent confronté à une problématique, c'est l'utilisation de ces fruits mûrs. Alors, première chose, conservation. Froid, pas froid, quelles sont les meilleures solutions ? Certains fruits supportent plus facilement le froid, d'autres moins. Maintenant, il y a une théorie, ça veut dire les pêches, les produits, les pêches abricots, nectarines, bananes, et ainsi de suite, plutôt dans une température ambiante. Après, si on veut les stabiliser, on les met au froid. D'accord. D'accord ? Donc on stabilise la maturité du produit. Mais le mieux, c'est l'utilisation d'un fruit, c'est, allez, au maximum 72 heures. D'accord. Donc quelque part, l'acheter quand on veut le consommer et pas l'acheter trop longtemps à l'avant. Essayer de l'acheter un peu, ce qu'on appellerait mur à point, quoi, juste un tout petit peu ferme, une toute petite résistance sur la chair, le laisser à température ambiante, et là, au bout de quelques jours, un ou deux jours, on a vraiment un produit qui a développé déjà sa texture et son arôme. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que très souvent, quand on passe devant des étals, les fruits restent un petit peu à température ambiante. Peu importe la température, le fruit, quelque part, continue quelque part sa maturité. Tout à fait. Et donc, pour le stabiliser, on peut, je crois qu'Anne nous l'avait dit, on peut le mettre même dans un sachet éventuellement nylon, qui va permettre justement de garder un peu l'humidité et au froid, mais pas dans un frigo non plus à 2 degrés. Non, non. À 8, 7, 8 degrés à peu près. Minimum 5, 6. Et souvent, dans le bac, parce qu'on a, bon, à la maison, on a un bac à légumes. Dans une chambre froide, on va le mettre plus en bas, voilà, recouvert. Et puis comme ça, au moins, on stabilise le produit. Alors Alain, maintenant, je voudrais te poser cette question et tu vas nous donner, tu vas donner l'explication à nos amis. Parfois, pour accélérer le mûrissement, on utilise quoi ? On a tendance à stocker les produits avec quoi ? Alors, il y a un produit tout à fait naturel qui est la pomme, puisqu'elle développe de l'éthylène totalement naturel. Et donc, si on met des pommes à côté d'un avocat, d'une hectare, d'une pêche, enfin de n'importe quel fruit, l'éthylène naturel de la pomme à température ambiante fait que le produit fait une maturation naturelle. Accélérée. Accélérée, grâce à cet éthylène naturel de la pomme. D'accord. Et il n'y a que la pomme qui comporte ce produit ? Principalement la pomme. D'accord. Peu importe la variété de la pomme. Plus la Granny Smith que les autres variétés. D'accord. Donc, j'ai un souvenir, dans les bateaux de croisière, souvent, quand les bateaux partent, ils stockent énormément d'avocats et ils les conservent, ils les font mettre à maturation avec de la pomme. Et c'est de la Granny Smith. D'accord. OK. Alors maintenant, on va arriver un petit peu dans qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, voilà. Alors, on ne va pas parler des légumes aujourd'hui. Non. Parce qu'aujourd'hui, on n'a parlé que des fruits. Et dans les légumes, on pourrait avoir à peu près le même discours. Très souvent, on est confronté à ça. On a chez soi des fruits. On est dans son restaurant. On a acheté quelques petites choses. C'est vrai que la maturation est arrivée un petit peu trop vite. Il ne faut pas s'affoler. Non. Ce n'est pas parce qu'un fruit est légèrement abîmé qu'on ne peut pas le réutiliser. Tout à fait. Donc, j'aimerais aujourd'hui, Alain, que tu nous donnes quelques pistes sur l'utilisation de ces fruits légèrement abîmés qu'on pourra mettre en valeur dans le cadre des restaurants de tes clients. Oui, tout à fait. Un exemple tout bête, l'ananas. L'ananas, souvent, quand il est à maturité, il est acheté. Et ainsi de suite. Donc, le meilleur moyen pour l'utiliser, et comme il est plein de saveur, c'est de le rôtir. D'accord. Là, on peut utiliser un ananas rôti, c'est parce qu'il a toute la saveur. On a juste nettoyé correctement, mais on le rôtit. Donc, on le cuit et il a vraiment beaucoup de saveur. C'est comme la banane. Donc, rôti, c'est j'enlève le tout, je prépare, en morceaux, au bol, un petit peu de sucre. Sucre roux, un peu de vanille, et on peut l'utiliser en dessert. Les abricots, par exemple, celle-là, c'est pareil. On les découpe, on les fait rôtir avec un peu de fleur de thym, un petit peu de piment d'Espelette, et on le sert avec un maigret de canard. D'accord. Par exemple, la figue, c'est pareil, on fait un petit chutney, une petite compotée. La banane, on peut les incorporer dans un cake, dans un gâteau. Voilà, puisque quand elles sont tigrées, généralement, c'est là où la banane est le plus sucrée. Parce que plus elle est verte, plus elle est acide et farineuse, et plus elle mûrit, plus le produit devient sucré. Et donc, ainsi de suite, quoi. On peut y faire des smoothies, on peut faire des purées, des... Alors, les smoothies, dis-nous rapidement ce que c'est qu'un smoothie, parce que tout le monde parle de smoothie, de choses comme ça. Le smoothie, c'est du fruit, un peu de lait, et puis on fait une émulsion dans un mixer, dans un shake-in, et on y rajoute soit un peu de glace vanille, ou un peu de crème, selon... Voilà, mais en tout cas, le fruit doit être mûr. D'accord. Alors, on peut aussi faire une vinaigrette. Une vinaigrette ? Une vinaigrette à base de fruits mûrs. C'est-à-dire qu'on va prendre le fruit mûr, je ne sais pas, on peut prendre l'abricot, par exemple. Et l'abricot, le mix, on y rajoute une toute petite pointe de vinaigre balsamique, mais assez vieux, donc assez rond, un peu de fleurs de romarin ou fleurs de thym, huile d'olive, et on peut servir ça avec un petit poisson, tout simplement, quoi. Oui, parce que, donc, il ne faut pas être affolé, c'est pas parce que, parfois, les fruits, quand ils sont, justement, très mûrs, voire légèrement abîmés, c'est là où, quelque part, ils développent le plus d'arômes et qu'ils sont le plus goûtus au niveau de l'églustation. Oui, tout à fait. Et ça donne l'atelier du primeur qu'on a sorti l'année dernière, notre gamme de jus, alors principalement des jus du midi, vous n'allez pas trouver des jus de fruits d'impassion, d'exotiques et d'oranges, mais un jus de pomme, un jus de pomme citron, un nectar de raisin, des poires Williams, de l'abricot. Donc, tous les fruits, tous les accidents de production et les fruits pas beaux, sa femme s'engage à les prendre et à les transformer en compote, en pâte de confiture, en pâte à tartiner. Voilà. Et donc, ce qui va permettre aux producteurs de continuer à se faire plaisir à produire, à sélectionner les beaux produits pour la vente, et de l'autre côté, nous, on s'engageait quand même de prendre les... Voilà. Ce qui fait que, quelque part, eux, ne sont en perdant rien et en plus, on réutilise leurs fruits fantastiques pour faire ce type de produit. Voilà. Et c'est généralement... Donc, quasiment toute la gamme est en bio. Parce qu'Anne nous avait fait goûter ça sur Egaste et sur le Syrah, c'était absolument fantastique. On a des jus de fruits, là, qui sont absolument exceptionnels. Oui. Par exemple, le nectar d'abricot, il est tout en douceur, tout en rondeur. On n'a vraiment que le fruit. Voilà. Il n'y a pas de cesseur à rajouter. Donc, ça s'appelle l'atelier du primeur. L'atelier du primeur. Que vous avez développé. Donc, nous, on arrive à le faire à notre échelle un peu plus important. Donc, en cuisine, chez un restaurateur, avec... Voilà. Si on arrive à faire la rotation du produit, on n'a pas beaucoup de fruits. Mais on a toujours l'utilisation. D'accord. Alors, moi, j'aimerais... Ce coup-ci, on ne va pas poser de petites questions à nos auditeurs. Est-ce qu'on pourrait lancer un petit défi à tes chefs ? Oui, pourquoi pas ? Et on a demandé à chaque chef de chaque restaurant de l'ensemble des quatre sites. On le rappelle qu'il y a quand même quatre sites, ça pomme. De nous envoyer, par Facebook ou par un petit mail, une idée de recette avec un petit fruit abîmé. Oui, ou alors en légume. Est-ce que c'est en vissage ? Ah ben, ça serait intéressant, oui. En plus, je veux dire, par le biais du site, de le faire partager à tous nos clients. On leur demande, alors. Alors, essayez de nous faire une recette avec des fruits abîmés, en association avec quelque chose d'original. Et la recette, on essaiera de monter un petit PDF avec l'ensemble des recettes qui nous auront été envoyées. Et on les rajoutera sur l'émission du mois d'août. Et il y aura un gagnant. Parce que, allez, on va dire les trois plus belles recettes, on fera apparaître le nom du restaurateur qui aura trouvé cette bonne idée. Très bonne idée, ça. En tout cas, merci à tous. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Ce n'est pas parce que les fruits sont légèrement abîmés qu'on ne peut pas les utiliser. Donc, cherchez-en la quintessence. Il y a du goût, il y a du sucré, il y a de la saveur, il y a de la texture. Pas d'inquiétude. Tout peut être utilisé. Et surtout, n'hésitez pas. Page Facebook de Sapam, www.sapam.fr. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt.